C'est un rituel. Les socialistes se retrouvent à La Rochelle pour terminer leurs devoirs de vacances. Deux jours de réflexion avant la rentrée, une retraite studieuse que seul l'appel à l'optimisme de Jacques Chirac est venue troubler. Je crois que c'est son rôle d'appeler les français à l'optimisme, mais on est un peu devant un incendiaire qui tout à coup se transforme en pompier. C'est quand même sa politique qui fait que les gens aujourd'hui sont en plein désarroi, qu'ils craignent la rentrée, qu'ils ont peur pour leur revenu, leur emploi. Les socialistes, toujours entre réflexion et critique. Cet été, ils ont fait entendre leurs différences dans l'affaire des sans-papiers. Aujourd'hui, ils concentrent leurs attaques sur la politique économique du gouvernement. Il y a nécessité d'un changement de politique économique et sociale, parce que visiblement on va dans le mur. Mais moi je crois qu'il n'y aura pas de changement de politique économique et sociale s'il n'y a pas de changement de majorité politique. C'est du coup la responsabilité très très forte qui pèse sur les épaules de l'opposition. Il faut se préparer. Et pour se préparer, tout le monde planche. Le professeur Rocard retrace l'évolution du chômage à travers les âges pour expliquer son plan de partage du temps de travail. Pendant qu'Henri Emmanueli se demande comment sortir du néolibéralisme. C'est lui qui est chargé de préparer le nouveau programme économique du PS. On a expliqué aux gens que pour créer de l'emploi, il fallait qu'ils acceptent plus d'inégalités. A l'arrivée, c'est évidemment faux. Et je crois qu'il faut que nous, on arrive à leur faire comprendre que c'est l'inverse qui est juste. C'est-à-dire que si on veut créer des emplois aujourd'hui, il faut distribuer différemment la richesse dans ce pays. Les socialistes se sont donnés jusqu'à la fin de l'année pour inventer une nouvelle politique économique et sociale. Et l'Enel Jospin, qui vient d'arriver à La Rochelle, le sait bien. C'est dans ce domaine que le PS joue sa crédibilité et ses chances pour l'élection de 1998.